Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième course de la saison sur Air Racing Challenge 3ème saison, c'est Olivier Turcotte qui vous parle, on est en direct cette semaine de MoSport, maintenant connu sur le nom de Canadian Tire Motorsports Park, c'est en banlieue de Toronto, donc à Bowmanville, j'espère que ça va bien, on va aller voir maintenant, avant de décrire la piste, petit retour sur le classement, donc vous voyez David Michaud avec une course parfaite, en fait cette semaine, parfaite la semaine dernière à Interlagos 1er, on a passé le gossier, David Ziroi, 3ème position, Martin Léger qui en avant de Mike Belair, 175 vs 129, donc ça n'a pas été la meilleure fin de semaine de Belair, par contre la ferrière, très belle, 5ème position à la deuxième course la semaine dernière, 1 à 100 de taille cette semaine, Bruno Gagnon qui ne sera pas là, vous voyez il est 8ème au classement, il ne sera plus 8ème après la course, c'est sûr, il y a certains, mais bref, il ne sera pas là cette semaine. Petit retour sur le circuit, donc ça fait 2 saisons qu'on y court, c'est la 3ème maintenant, le circuit se connaît assez bien dans le monde du sim racing, dans le monde même du GT en fait, monde de la F1 aussi, le virage que tous connaissent, c'est le MOS, donc le virage à l'autre bout par rapport à la ligne de départ arrivée, c'est là où bien des choses peuvent se passer, au bout de la ligne droite par contre qui suit la ligne droite d'Andretti, c'est là que les gros dépassements vont se faire, c'est là que l'opportunité va arriver, donc c'est là qu'il faudra vérifier. On va maintenant aller voir le chamele des constructeurs très rapidement, donc Ford qui mène par 5 petits points sur Mercedes, Audi qui est 3ème à 145, vous voyez BMW et McLaren qui sont très loin. D'ailleurs, par rapport à BMW, on a une petite nouvelle, donc la série a décidé de virer la personne qui s'occupait des BMW, on y revient en quelques instants d'ailleurs, parce que maintenant c'est la grille de départ, comme vous voyez, François Boulard et David Michaud, même Pascal Gauthier, vous voyez le top 3 qui est très serré, on revient à ce qu'on voyait en saison 1, enfin la dernière saison, en saison 2 justement, Olivier Bédard voyait en 4ème avec Martin Léger, donc les deux du Harlem Racing qui sont 4ème et 5ème, vous voyez c'est quand même assez bien, Stéphane Lavallée et Richard Nadeau en 5ème ligne. En 6ème ligne, vous voyez, on a une répétition de ce qui s'est passé à la course précédente, donc Gaudreau-Drapeau et Turcotte, 11ème et 12ème, Jonathan Auger juste derrière avec Jean-François Garceau, Steve Boulanger, vous voyez, maintenant on est rendu en 12ème ligne, Steve Boulanger et Mike Bélair qui sont assez loin, enfin Mike Bélair c'est une de ses pires qualifications cette saison, Robert Bouchard juste devant lui, la ferrière, vous voyez, 20ème, Rock Lemieux et Jean-Philippe Simard, les deux du Sim Speed Racing qui sont assez loin, ça ne va pas très bien en ce début de saison là pour les deux, pourtant Simard qui a la voiture pour aller vite, vous voyez Jean-Philippe Chartrand 26ème, John Stedzel 28ème, 2 pilotes aussi qu'on est habitué de voir beaucoup plus en avant que ça, il faudra peut-être s'habituer cette saison à les voir si loin malheureusement, mais c'est la vie pour faire avec. Martin Blackburn, donc le seul du Team 555 qui est ici aujourd'hui, 34ème, part quand même assez loin lui aussi, Richard Hébert vous voyez en 33ème position, Marc-Antoine Thibault, donc là on voit les McLaren qui sont assez loin, c'est rendu pas un circuit de McLaren ici, vous voyez 41ème, Chris Champagne et Daniel Demers qui même sont en 22ème ligne ensemble, ça risque d'être pénible, d'ailleurs une autre période qui était assez pénible, Donald Thériault 47ème, maintenant vous voyez les feux qui vont s'allumer, voilà c'est fait, pour l'autorité moteur, et le verre qui est donné, c'est parti pour la première course ici à Motsport, alors on voit un excellent départ de la part d'Olguier Vellor en fait, qui allait pratiquement prendre la 3ème position, on ne sait pas par contre si ça a été fait, voilà, oh ça va un petit peu large pour certains pilotes ici, on voit même les billes qui sont sur la piste maintenant, il faudra faire attention, on passe au deuxième virage, oh ça va large pour un pilote, oh j'espère que ça va bien aller, on n'a pas vu c'était qui malheureusement, mais ça pourrait coûter cher, par contre réussir à relever sur la piste, ça commence déjà bien, on voit ici Boullian et Michaud qui, oh je pense que Michaud ne va pas bien, et oui qu'on continue un contact, oh non Michaud, oh Michaud et Boullian sont en grand contact, et c'est Michaud qui a payé le prix, oh juste avant Mots, je le mentionnais, c'est oh, on a passé tout près le contact ici, oh c'est dommage, Michaud avait pourtant l'opportunité ici de pouvoir continuer à consolider son avance, au championnat, et bon ça fait en sorte que Boullian, Boullian est en tête, donc si vous voyez on va compléter un premier tour, déjà une distance qui s'est faite entre les, je pense que c'est les 7 premiers qu'on a pu voir, et le reste du peloton, et là on va passer dans les virages, premier tour complété pour Boullian, Gauthier en deuxième, donc c'est léger qui sera troisième en avant de Delvier-Bédard finalement, Dubé, Siroy, Mercier, Nadeau, Lavallée et Garceau, donc c'est notre top 10, après un tour, d'ailleurs Nadeau et Lavallée vous voyez, ils sont juste là, d'ailleurs ce ça veut dire c'est que The Comicsteam présentement a deux pilotes sur le top 10, donc on a quelque chose de très bien pendant qu'on est avec Stéphane Lavallée ici, donc belle vue de l'arrière du véhicule, et je vous gâchais le son aussi, le très beau son de la Mercedes, donc si on revient avec les deux du Harley Racing, dans le top 10, Léger et Bédard, et où est-ce que je suis en train de regarder sa position face à Chartrand et Stetzel, je pense que les deux vont passer assez aisément ici, je ne l'aurais pas vu par contre, voilà Jonathan Auger, qui je crois va se faire prendre la position par Peter Piliak, et nous on réussit quand même à garder la 15ème place, par contre la course va être longue, on a une McLaren juste en avant en passant, avec celle de Frédéric Moreau, on va revenir en arrière, donc on a qui a dû laisser passer les deux, et là c'est Lacroix et Demers qui vont tenter à leur tour, donc deuxième tour, relativement pénible pour l'avant Chartrand, voilà que Bédard est collé juste derrière Martin Léger, ici à Moss, on va voir qui va mieux prendre le virage, je croisais que Bédard connaît bien le circuit, il a poussé dans la vraie vie quelques fois, et comme un racing, il ressemble pas mal à la vraie vie, voilà un avantage sur les autres, il fallait que vous voyez, on est avec Turcotte le mieux et Godot Drapeau, donc Turcotte aura réussi à gagner quelques positions face à Godot Drapeau, et voilà on arrive dans le la dernière portion du circuit dans les S, oh c'est un appel à l'intérieur, Turcotte, qui vient de perdre le contrôle, et voilà ça va toucher le mur, je crois que l'été a aidé un petit peu là-dessus, mais c'est le fait d'avoir été sur le vibreur à l'intérieur ici, qui lui aura coûté très cher, voilà qu'on revient ici avec David Sirois, présentement en cinquième position, on va se défendre face à Martin Dubé, pourtant juste devant lui on met un Martin Léger, donc Léger qui en fait aurait, vous voyez, on aurait pas vu le dépassement, mais Bédard est passé devant, vous voyez Nadeau et Lavallée qui sont toujours 8 et 9, Nadeau ça va très bien pour lui au début de la saison, donc on pensait que ça aurait pu être une erreur de parcours dans la même performance, parce que la fin de la saison dernière n'avait pas été si bien que ça, mais là ça confirme cette deuxième course là, pour l'instant confirme ce qu'on voyait au début de la saison, enfin, ce qu'on a vu la semaine dernière là. Et encore une fois à bord de David Sirois, et pour revenir à ce que je disais tantôt, oui la ligue a mis Théor, la personne qui s'occupait de remplir les voitures BMW en essence, je vous explique que lors de la première course on voyait les BMW pas très bonnes en fait, et on s'est rendu compte que, ce qui expliquait c'est qu'elles avaient 115 litres d'essence à bord au lieu du 65 demandés, et puis là en grattant on s'est rendu compte que c'est la personne qui remplissait les bolides qui remplit à 115, ne restait pas les règles, donc voilà. Mise dehors maintenant, elle est bien boulevée, 1165 litres d'essence comme les autres, et qu'est-ce que ça fait, et puis là ça fait en sorte qu'on a un certain françois boulial en tête. Je le dis comme ça, ça se peut que ça ait une incitance. On revient ici en 13ème position, donc Moreau, Auger et Piliac, toujours à la lune. C'est vraiment assez intéressant de voir Moreau là par contre, on fait une McLaren quand même en avant. Et d'ailleurs, vous remarquerez également une nouveauté au sein de la ligue aussi. Donc on va regarder sur les côtés en fait, c'est le numéro des voitures. On a une nouvelle obligation à tous les pilotes d'avoir le logo de la série au-dessus du numéro de la voiture. Alors qu'on avait un petit patchwork, un peu de n'importe quoi auparavant. Là, on n'a pas de patchwork, on a vraiment le numéro, le logo de la série qui est sur le-dessus. Et voilà, on revient là pour la 30ème position. En fait, c'est Leclerc. Oh, on a une voiture arrêtée sur le côté, une Mercedes! Et une autre qui est arrêtée également, je pense, c'est Steve Boulanger. Je pense encore que l'article Richard est perdue. Le Chama qui va se faire prendre une position par Bruno Roy. Oh, c'est un beau dépassement à Moss ici. En fait, il faut se rappeler que la Mercedes a plus de vitesse de pointe par rapport à l'Audi. Donc ça pourrait profiter à Richard Hébert ici. Qui d'ailleurs va danser par l'extérieur. Oh, ça a été bien protégé de la part de Bruno Roy ici. On va se forcer Hébert à aller mettre deux roues dans l'herbe. Heureusement, plus de peur que de mal dans ce cas-ci. Et voilà, on revient pour la 4ème position. Donc Léger qui rase tout le monde. Par contre, c'est Roi! Je pense que ça passe ici. Et oui, c'est passé pour c'est Roi. Pendant ce temps-là, eh bien, on a Martin Dupé qui réussit toujours à prendre sa position face à un Patrick Mercier qui veut prendre l'avance. Et il y en a rien en forme, merci, justement, aujourd'hui, donc. Je ne voudrais pas s'étonner si ça se fait. Et Stenzel, ici, qui prend l'intérieur, Richard Ladeau! Oui, et Ladeau qui est rendu 19e maintenant. Oh, ça par contre, c'est assez particulier. Yé! Bon, 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 on va prendre le coup de sa position. Il n'a pas l'enfer. Donc, quand même, cette cote va-t-il me laisser passer. Il faudrait voir, parce que Stenzel avait quand même été assez rapide en qualification. Plus rapide que ceux qui sont là, du moins. Et voilà, c'était passé aussi pour Stenzel, le pouvoir. Bon, là, la pub ici que c'est léger, là, qui rendit tout le monde présentement 5e et les deux qui sont plus derrière lui ne peuvent rien faire. Et voilà, je vais être un peu assez rapide. Et voilà, je vais prendre ça et je vais toujours passer devant. Oh, aurait pu tenter ici juste avant Hermos. C'est un petit peu suicidaire, mais bon... Si tu ne tentes rien ne gagne rien. Et voilà j'ai fait écouter un petit peu le bruit du moteur de la Ford Un bruit qui est quand même assez bien fait pour Mossport Et voilà un McLaren d'Alta 10 Oh ! Frédéric Morveau se ramasse maintenant dans le top 10 Il faudrait voir s'il peut garder la cadence avec la voiture qui est vraiment pas faite pour ce circuit-ci Bon on est ici avec moi Thibaut qui est dérivé Pour moi c'est un peu plus pénible que la semaine dernière Lui qui était d'iciens Bon ça fait rire parce qu'en général Il a Thibaut juste derrière lui Oh ! Perde de contrôle ici ! Et c'est... Oh ! C'est Martin Dubé ! Oh ! Ça ça fait mal Le deuxième de l'équipe Players qui tombe Tout ça ça veut dire que Mercier passe sixième Donc euh... On est à peu près à la mi-course Présentement 13 minutes 43 à faire à cette course Ça veut dire aussi que Morveau passe neuvième Donc euh... Il se rend un petit peu plus dans le top 10 là On a une McLaren qui réussit à s'en sortir quand même assez bien On va être avec OJ D'ailleurs on voit la différence de ligne entre les deux Entre lui et Moro Moro qui va un petit peu plus sur les vibreurs Tandis qu'OJ OJ Ose un peu moins Il faudrait que la même bruvée n'est pas la plus vitreuse sur les vibreurs Donc ça on va être temps là-dessus mais Quand même là ça aurait pu être euh... Mortel Bon la Gold Venture qui est sortie de piste ! On va pouvoir sélequer par contre Mais Swanson et Garceau là ça aurait pu euh... Ça aurait pu euh... Ça aurait pu être dangereux s'il revenait en piste de façon un peu euh... Un peu euh... Un peu euh... dangereuse On est à une route ici je pense à six ou à sept Toutes les voitures qu'on voyait ici sont dans la même lutte Donc... On a vu une lutte à quatre là mais c'est une lutte à sept C'est assez euh... C'est assez bon par l'air qu'on a encore une autre voiture sur le côté Je pense que c'est la même de tout à l'heure d'ailleurs Et on continue dans cette lutte avec Steve Belair Et maintenant t'es avec euh... Peter Piliac Et maintenant t'es avec euh... Vraiment onzième Donc ça ce que ça veut dire c'est que euh... Moreau est euh... As-tu laissé passer au G juste devant lui On va voir s'il doit laisser passer Piliac également Ah ça veut bien léger lui euh... Continue à faire euh... Son travail euh... De gratte euh... Sur l'autoroute Il ne laisse pas passer personne Pourtant Bercier voudrait tout le temps passer devant Bonne chose pour le mieux du talent Il faudra voir par contre si le mieux à la vitesse C'est euh... Faut dire que la BMW c'est pas la plus rapide non plus Plus lent un petit peu que la OZ Et je pense on va tenter vers l'extérieur ici Est-ce que c'est bon pour... On le saura pas malheureusement Par contre ici c'est Bobo Piliac Qui passe devant Frédéric Moreau Moreau qui sort du top 10 Par contre Stéphane Lavallée est juste derrière Et voilà il y a Richard et Bélair Et Bélair... En fait Mike Bélair qui est 16ème présentement Donc pour mieux pour l'instant du moins C'est un week-end à oublier pour Belair à Montsport C'est un week-end à oublier pour Bélair à Montsport Et qui pourtant a toujours fait des relativement bons résultats ici Puis la voiture n'est pas à Blormé Je veux dire regardez... Qui est en avant Dans les autres positions On a un certain Pascal Boutier en froid également Donc... C'est pour la voiture qui est à Blormé Et oh... Petite perte... De traction pour Daniel Demers Et derrière Claude Leclerc Et d'ailleurs Leclerc qui semble faire le même travail Que les jeux là Pour... Le dos à la main Donc... Lui aussi passe la gratte sur l'autoroute Et est-ce que Bélair passe devant ici ? Je pense que oui ! Oh ! Bélair qui passe devant Robert Bouchard On passe d'un Bélair à l'autre Avec Bélair et... Steve Bélair et Sylvain Bernier Donc ces 20 Bernier présentement C'est un contraste par rapport à ce qu'on voit Dans ces autres séries Quand il s'agit de construire une voiture Avec un... Avec une boîte non séquentielle Ça va bien Mais quand c'est une voiture plus performante Comme un GT Ça va moins bien un petit peu Et voilà Et voilà Vu que j'amasse là tout à l'heure Voilà Boulian et Gauthier Donc Gauthier qui est collé Présentement à la boîte de vitesse De François Boulian Donc Boulian... En fait Gauthier attend l'erreur de Boulian En voyant comment il agit c'est clair que c'est ça Et voilà Voilà Le troisième virage Donc là on s'en va vers Moss Il faudra voir si... Si Moss est... La différence pour l'instant en gros Par contre il faut se rappeler que Si la Ford a l'avantage Je vais la voir sur la plus rapide du circuit C'est elle Et est-ce que Gauthier va pouvoir faire au bout de la ligne droite Andretti Et je pense que oui Gauthier qui prend la tête Gauthier prend la tête ici à Mossport Et donc ça ressemble beaucoup à la saison dernière là Entre ces deux là On dirait qu'avec une BMW avec juste 65 litres d'essence Disons qu'elle est moins lourde un petit peu Et bien ça fait en sorte que On va avoir de la compétition pour une fois On va voir Moro ici qui tente tout pour garder la vallée derrière lui En fait présentement fait un excellent travail avec la... Avec sa McLaren Vous voyez Bouchard qui est revenu devant lui En fait devant Belair pardon Et qui est-ce qu'on voit derrière justement Un certain Martin Dubé Qui est toujours sur la piste Donc on en a un de Teamplayers dans le top 20 Vous voyez la... Vous voyez la... Devant la voiture là qui est un peu cabossée donc... Euh... Doit rester derrière les deux autres pour garder la vitesse Pendant qu'on voit Pierre-Paul Malençon ici Qui je pense fait à l'intérieur Et là, c'est très fort Et là, c'est très fort Et là, c'est très fort Plus au 3ème virage là Wow Il faut assurer qu'on a une belle 8 à 3 avec en plus des retardateurs qui sont impliqués à quelque part. Bouchard et Béleur qui sont un derrière l'autre. C'est tout pour la première position. C'est un courcier qui reste toujours devant. Ça reste quand même serré. Je ne sais pas le terme charrier. Demers qui reste quand même juste derrière Melançon. Il signe que ce n'est pas fini. Regardez qui vient se rejoindre à cette lutte. C'est Richard Nadeau. Juste derrière le cap. Il y a une fois qu'on voit ici. Il n'a pas la rapidité de la Mercedes. Il y a de la cour. Tout ce qu'il peut faire, c'est suivre le rythme. C'est tout ce qu'il est plus rapide comme ici. Les points différentes. On arrive ici pour la dernière marche du podium. Entre Béleur et Sirois. Donc deux qui sont considérés comme des recrues. Donc quand même pas mal d'expérience. Mais ça reste des recrues au sein de la ligue. Par contre, on voit que Malinois, si la Audi manque un peu de vitesse, elle va dire quand même son épelle du jeu. C'est quand même joué. Vous voyez même Eric Godot de la peau présentement qui se fait rattraper par Jonathan Auger. Mais qui réussit à le garder derrière lui tout de même. On a plusieurs minutes d'excitante. Bonne action à l'âge ici pour Richard Hébert. Un peu de dommage. Oh ! Il faillit perdre un contrôle ici. Il faillit même meurter quelqu'un qui était en plein travers de la piste. C'était Olivier Lacroix. Ça aurait pu être fatal. On voit ici Marc-Antoine Thibault qui va te le faire à l'intérieur au bout d'Andretti. Marc Thibault qui réussit quand même à fermer la porte. Marc-Antoine Thibault du Vodafone McLaren Factory Team. C'est la dixième position. Dernière place du Toxis avec 2 minutes 15 à faire à cette course. On envoie les trois là-ci. On a scotché l'un à l'autre. Est-ce que la vallée va pouvoir passer devant ? Le Piliac, vous voyez, prend l'extérieur. Chacun jouait sa ligne. Et voilà Piliac qui va resserrer un peu. Et... Oh ! C'est bien fait Piliac. Moreau n'en va pas penser. Et puis tout ce que la vallée a pu faire, c'est rester derrière lui. Mais derrière les deux autres. Donc avec 1 minute 37. Je crois qu'on est dans l'avant dernier tour de la course. Par contre vous voyez... Si Roi qui tente, par toutes les façons de dépasser Bédard... Ah ! Et Gouillard je pense qu'il s'est résigné. Ça va finir deuxième dans son camp à moins de... À moins d'une erreur de... De Gauthier. Et maintenant bien c'est Chartrand vous voyez là qui... ... 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